Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 avril 2023. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Très heureux de vous retrouver pour notre émission qui a lieu un mardi toutes les deux semaines. Nous allons faire un point complet. Nous avons eu les publications d'entreprises qui ont démarré, la Chine qui rassure, les opérateurs qui anticipent un pivot de la Fed. Nous allons comme d'habitude parler de l'ensemble des marchés, de la macroéconomie, faire un top-flop et regarder vos graphiques préférés. D'ailleurs, vous avez été nombreux à le demander. Donc cette semaine, il y aura un focus sur les actions belges et les actions américaines. Un avertissement sur les risques pour démarrer cette émission. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Ne constitue par ailleurs pas un conseil en investissement. Bienvenue donc pour cette émission Les Marchés en Live, une émission présentée par Trade Republic, dont je suis ambassadeur en France. Je vous rappelle nos rendez-vous de mardi par mois. On se retrouve pour un point de marché en direct sur tous les réseaux Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn. Tous les jours, je suis présent sur Twitter pour vous délivrer des informations et des graphiques. Et puis le mercredi, donc demain, vous aurez une newsletter sur l'intelligence artificielle. Le sujet brûlant du moment, chat GDP, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Quelle société s'y intéresse ? Comment peut-on investir dedans ? Eh bien, vous aurez une newsletter complète sur le sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur nicolascheron.fr. On passe au sommaire de cette émission. Nous allons faire un focus marché, comme d'habitude, voir quels sont les news, les derniers développements. Nous allons faire un top flop sur la macroéconomie, sur les flux, sur les statistiques pour comprendre où nous en sommes actuellement. Et puis, comme d'habitude, deuxième partie d'émission sur les graphiques avec un point sur le 440 qui caracole sur de nouveaux records historiques, le pétrole qui consolide, le bitcoin qui s'accroche aux 30 000 dollars. Et comme je vous le disais en introduction, nous allons discuter actions avec une partie sur les actions belges, une partie sur les actions américaines et une partie sur les actions françaises. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec le focus marché. Les premières publications de résultats ont rassuré les opérateurs. Après la débâcle des bancaires il y a un mois, des grandes banques américaines affichent des résultats insolents. En fin de semaine dernière, d'autres vont publier cette semaine. On y sera très attentif. Le luxe français cartonne. 17 % de croissance pour LVMH, une croissance à deux chiffres dans pratiquement tous les pans de son activité. Les résultats vont suivre dans les deux semaines à venir. En fait, il y avait quelques résultats la semaine dernière, plus cette semaine et encore plus la semaine prochaine avant que cette saison des résultats se finisse début mai. Donc je le dis dès le début de l'émission, attention aux sociétés sur lesquelles vous êtes actuellement placés, notamment pour ceux qui sont sur du court terme, notamment pour ceux qui sont rentrés récemment dans le marché. Les publications, c'est du qui-tout-double. Ça peut faire monter comme LVMH qui a pris 5 % post-résultat, mais ça peut aussi engendrer des replis significatifs. Donc attention aux dates de publication des entreprises sur lesquelles vous êtes investi. Les opérateurs s'acclimatent plutôt bien au fait que la Fed, la réserve fédérale américaine, puisse de nouveau monter ses taux le 3 mai prochain. En fait, les investisseurs espèrent que les taux sont sur la fin de la hausse de moyen terme, espérant un pivot par la suite. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pivot d'une banque centrale ? C'est tout simplement quand elle arrête de monter les taux, qu'elle fait une pause, puis qu'elle, par la suite, pourrait les baisser. Donc c'est ça le pivot, c'est passer d'un marché où les taux se tendent pour faire ralentir la machine économique, faire baisser l'inflation, ce qui est en cours, avant potentiellement, donc quand on est à un arrêt de la hausse des taux, puis à moyen terme, une baisse des taux. Donc voilà, pour l'instant, la Fed nous parle de hausse de taux, le marché price une hausse de taux à 87% pour le 3 mai prochain, et les marchés s'en acclimatent parfaitement. La semaine dernière, en plus de la Fed qui nous a parlé de la politique des taux d'intérêt, on a eu les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui étaient très attendus. Ils sont ressortis en baisse en mars sur un an à 5%, contre des attentes à 5,1%, surtout grâce à une baisse des prix de l'énergie. Donc voilà, sur le papier, la Fed a monté les taux d'intérêt, elle fait ralentir la machine économique, elle fait baisser l'inflation, l'inflation retombe et viendra un peu moins gréver les entreprises et les dépenses des consommateurs, car, on en a déjà parlé dans ces émissions, les dépenses des consommateurs commencent un petit peu à ralentir. L'inflation sous-jacente, elle, reste tenace, attention, à 5,6% sur 12 mois, à cause de l'augmentation des prix du logement et des transports. Mais le marché voit le verre à moitié plein. En fait, le marché voit le verre à moitié plein sur les résultats d'entreprises. Il se satisfait des quelques résultats publiés jusqu'ici, alors qu'on va le voir dans les graphiques, on s'attend à une baisse des bénéfices des entreprises du S&P 500 ce trimestre. Le marché s'acclimate des hausses de taux, voyant à la suite de cela une stabilisation, voire une baisse des taux. Et le marché s'accommode d'une inflation élevée parce qu'elle est tombée un petit peu en deçà des attentes. Donc, les résultats ne sont pas si mirabolants que ça. La Fed n'est pas prête d'arrêter de monter les taux et l'inflation reste tenace. Mais les opérateurs ont décidé de mettre leur lunette rose, du moins leur lunette verte. Et on a donc des indices qui tiennent très bien et de nombreuses valeurs qui continuent leur course à la hausse. Le marché voit également d'un bon oeil la reprise de la Chine. La Chine a rassuré ce matin en publiant une croissance de 4,5% au premier trimestre, soit une accélération post-réouverture du pays. Ce chiffre est supérieur au consensus de 4%. Le moteur de croissance mondiale a donc redémarré, ce qui donne du baume au cœur aux investisseurs. Concernant le pétrole WTI, on a vu dans la newsletter publiée il y a deux semaines que le pétrole était revenu sous une résistance majeure, la zone des 83 dollars, doublée de la moyenne mobile à 200 périodes. On verra le graphique après. Pour l'instant, ça ne passe pas et les cours sont attirés par un gap, un trou de cotation qu'on a laissé ouvert il y a dix jours après que les pays producteurs de pétrole aient décidé d'abaisser leur production, ce qui avait boosté les prix. Enfin, le bitcoin consolide sous les 30 000 dollars, toujours haussier, soutenu comme le sont les indices boursiers. Le bitcoin est un messager de l'appétit pour le risque et pour l'instant, les marchés sont clairement dans l'appétit pour le risque. Donc, on va passer maintenant au topflop. Alors, le topflop, le voici. Graphique de gauche, ce sont les pourcentages des entreprises du S&P 500 qui vont publier dans les semaines à venir. Vous voyez que la semaine dernière, il y a 4% des entreprises du S&P 500 qui ont publié, cette semaine, 14%. Et la semaine prochaine, 42% des entreprises du S&P 500 vont publier. Ensuite, 24% la semaine du 5 mai. Donc, dans les 15 jours à venir, ce sont les publications des entreprises qui vont rythmer les échanges. On est rassuré sur la Chine, on est rassuré sur les banques, on est rassuré sur l'inflation, on est rassuré sur la politique monétaire américaine. Maintenant, focus sur les publications d'entreprises. Le graphique de droite, c'est un flop. C'est le nombre de faillites des banques aux Etats-Unis. On est sur un chiffre en pleine augmentation ces derniers mois. Mais pour l'instant, les marchés s'en accommodent, partant du principe que les banques centrales sont là pour donner de la liquidité et que les petites banques qui ont eu des problèmes vont se faire racheter par les grosses. Graphique de gauche, au top, ce sont les probabilités de récession selon le modèle de Deutsche Bank. On est au-dessus des 90% de risque récessif. Et en fait, si on regarde les publications des entreprises américaines, les bénéfices étaient en baisse le trimestre dernier et le sont aussi ce trimestre-ci. On est donc dans une récession des bénéfices des entreprises. On est dans un ralentissement économique global. Mais pour l'instant, on s'en accommode. On reste dans le scénario d'une mild recession, d'un soft lending, d'un atterrissage en douceur, comme l'espèrent les autorités. Espérons qu'ils aient raison. Graphique de droite, c'est un flop. C'est en quelque sorte les conditions du crédit. Est-ce que les banques ont tendance à prêter aux consommateurs ou non ? Et on peut voir que les conditions de crédit se tendent très nettement aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un peu la même chose en France. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des proches qui essayent d'acheter de l'immobilier ces derniers temps. Mais les octrois de crédit sont quand même beaucoup moins simples. Malgré tout, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans une confiance actuelle des marchés. Vous pouvez voir ici les marchés haussiers et baissiers en place depuis 1996, donc près de 30 ans. Vous pouvez voir qu'on est dans un méga cycle haussier. On aurait pu s'attendre à une consolidation, une correction un peu plus profonde des marchés pour revenir sur les niveaux d'avant Covid, pour revenir sur la moyenne. Mais pour l'instant, les marchés restent très forts, très soutenus, notamment grâce aux liquidités déversées par les banques centrales. Le graphique de droite revient sur les anticipations du marché concernant les taux d'intérêt. Comme vous pouvez le voir, depuis 2009 et jusque 2017, le marché envisageait de fortes hausses d'intérêt qui n'ont jamais eu lieu. Maintenant que les taux sont montés aux Etats-Unis, le marché anticipe une stabilisation puis une baisse des taux. En fait, le consensus a toujours faux sur les taux et le consensus actuel, c'est que la banque centrale américaine va pivoter, que l'inflation va se calmer, que les taux vont arrêter de monter, voire redescendre par la suite. Est-ce que le consensus aura raison cette fois ? Nous le verrons. Un soutien intangible au marché boursier, ce sont les buy-back. Qu'est-ce que les buy-back ? Ce sont les rachats d'actions faits par les entreprises. Elles ont de la liquidité plutôt que d'acheter un concurrent, plutôt que de faire de la recherche et développement. Parfois, elles font les deux, les trois. Et bien, elles vont racheter leurs propres actions. C'est un phénomène qui accélère ces dix dernières années. Les rachats d'actions sont un soutien très fort au marché actions. Et cette année, nous pourrions avoir un record historique de rachats d'actions, notamment aux Etats-Unis. A droite, c'est un graphique de la probabilité de perte en fonction de votre activité sur les marchés. Tout à gauche, ici, vous voyez la probabilité de perte si vous tradez sur le marché d'échange, sur le Forex. On est en gros à 70% de chances de perdre. Il vaut mieux jouer au blackjack. On aura moins de chances de perdre en jouant au blackjack ou encore à la roulette. En plus, on s'amusera, si on va au casino, que de jouer, en quelque sorte, de trader. Donc, le marché d'échange, c'est ce que je vous dis maintenant assez régulièrement. Le pourcentage de traders particuliers qui arrivent à gagner de l'argent, même s'il y en a, il est très faible. Il faut avoir beaucoup de temps, il faut y passer des années, il faut se former. Certains le feront, ils y arriveront, c'est très bien. Mais sinon, pour beaucoup, pas assez formés, qui n'ont pas assez de money management, eh bien, vous avez autant de chances de perdre que si vous alliez au casino. Ensuite, ici à gauche, un graphique du top des détentions par la Fed, le bilan de la Fed qui ralentit. Alors, normalement, la Fed avait prévu de faire baisser son bilan beaucoup plus rapidement. Souvenez-vous, en 2022, la Fed arrête d'injecter de l'argent et elle se retire des marchés. En 2022, on a moins de liquidités et les marchés se sont retrouvés sous pression. Début 2023, les banques centrales n'injectaient pas ou peu, disant que la Chine et le Japon avaient repris, mais pas les États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la crise des bancaires ? C'est ça qui est un petit peu particulier. C'est que les bancaires américaines se sont fait soukouer, donc les banquiers centraux ont remis de la liquidité en circulation, donc les marchés se sont remontés. Donc, en gros, on a eu une crise bancaire de court terme et les marchés ont fait quoi ? Ils sont remontés parce qu'on leur a promis des liquidités, quoi qu'il se passe. Et ça, pour quelqu'un qui débute en bourse, ça doit faire bizarre. Ce n'est pas pour autant que j'aime toujours les bancaires. C'est une vision personnelle, mais moi, je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais de bancaire dans mon portefeuille. Graphique de droite, c'est l'inflation sur la planète. Vous pouvez voir cette inflation post-Covid en 2021 qui accélère très fortement. L'inflation est remontée parce qu'on a injecté énormément d'argent, parce qu'on a eu une reprise très forte de l'économie mondiale post-Covid, parce qu'il y a eu des ruptures d'approvisionnement à cause des fermetures répétées de la Chine et ensuite un boost des prix de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine. Tout ça a fait s'envoler l'inflation pendant 15-18 mois et maintenant, elle régresse. Les banques centrales ont réussi, en remontant les taux d'intérêt, à refaire baisser cette inflation. Maintenant, la question, du moins l'espoir des banques centrales, c'est que l'inflation retourne tout en bas. La crainte des analystes, c'est que l'inflation se stabilise à un niveau relativement élevé. Il y a six mois, neuf mois, on lisait que le business model allemand était désuet, que l'économie allemande allait s'effondrer dans une récession extrêmement forte. Ce n'est pas ce que nous montrent les exports mensuels allemands qui retrouvent un niveau historique. L'Allemagne est bel et bien repartie et on a des chiffres d'exportation qui sont très bons. Néanmoins, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque quand on regarde les chiffres de la construction, l'investissement dans la construction, on peut voir que ça baisse très nettement. Donc voilà, peut-être que l'Allemagne et même l'Europe redémarrent grâce à la Chine, mais que sinon on a des pans de l'économie, eux, qui continuent de souffrir actuellement. Concernant la Chine, on a vu que la Chine redémarrait. Vous avez ici en très plein les chiffres de début 2023, donc le redémarrage des ventes au détail et de la production industrielle en Chine post-réouverture, en comparaison des chiffres qu'on avait eus en 2020 avec le Covid et la reprise lente et progressive. On voit ici que les chiffres sont supérieurs à 2020, que la reprise est rapide. Il faut dire que la Chine a mis les moyens et a injecté, encore une fois, des centaines de milliards, des milliers de milliards dans son économie. Donc, pour l'instant, tout redémarre. Un flop à droite, quand même, dont il faut avoir conscience, c'est que les bénéfices des entreprises aux États-Unis, qui ont très fortement augmenté en 2021, ensuite augmenté moins, ils baissent au dernier trimestre de 2022. Il devrait baisser aussi les bénéfices des entreprises américaines ce trimestre-ci. Qu'est-ce qui fait que les marchés continuent de grimper alors que les bénéfices baissent ? Eh bien, ce sont les anticipations, les espoirs que ces mêmes bénéfices des entreprises redémarrent lors du second semestre 2023. Et puis, pour finir, on a ici à gauche le top pour les actifs détenus par BlackRock qui redépassent les 9000 milliards de détention d'actifs. Il y a de plus en plus de gens qui investissent, que ce soit des professionnels ou des particuliers sur la planète. On a de plus en plus accès, notamment, au marché des ETF. On a les sociétés de gestion qui continuent de grossir, de grossir, de grossir. On voit que c'est un trend qui ne s'arrête pas. Il y a donc des liquidités qui sont injectées dans les marchés, liquidités qui font leur effet, puisque cela soutient, bien évidemment, les bourses qui sont, en Europe, en tous les cas, sur des records historiques. Et qui est aux États-Unis, bien soutenu ces dernières semaines. De fait, le flop, dernier graphique de ce top flop, c'est bien évidemment le VIX. Le VIX communément appelé l'indice de la peur, le Volatility Index. Lorsqu'on a de la peur, comme pendant la crise européenne ou pendant le Covid en 2020, on a une très forte volatilité et un VIX qui se tend. Lorsqu'on a de la complaisance, de la confiance, que les opérateurs voient le verre à moitié plein, que la tendance est haussière, les marchés ont tendance à grimper petit à petit, avec donc un VIX, une volatilité relativement faible. Voilà pour cette première partie d'émission, avec donc un point sur l'actualité et un top flop. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. On me dit que j'ai un beau t-shirt. Effectivement, le voici. Keep calm and follow the trend. Actuellement, la tendance est haussière. Donc, on laisse courir les achats de long terme et on profite. Alors, Grégory qui pose une question. Avec une dette importante, une diminution de la qualité de crédit des émetteurs est-il utile d'investir dans des obligations à long terme ? Eh bien, c'est une bonne question. En France, on a une très faible culture sur le marché obligataire. On a d'ailleurs très peu de produits pour pouvoir prendre position sur le marché obligataire. Je suis en train de creuser le sujet pour potentiellement vous faire une newsletter sur le sujet. C'est parti donc pour cette deuxième partie d'émission. On va passer sur les graphiques avec le 440 qui est sur un nouveau record historique. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc, bienvenue à tous. On a fait la première partie de l'émission avec les news, le top flop, la macroéconomie. On continue avec les graphiques des indices, pétrole, bitcoin et d'une sélection d'actions. Je vous rappelle donc que cette émission a lieu un mardi toutes les deux semaines. Et je le répète, abonnez-vous à ma newsletter si ce n'est pas déjà le cas. La semaine dernière, on avait une très bonne newsletter du Prince des ETF sur les avantages d'un compte-titre en comparaison de l'assurance-vie. Ce n'était pas pour tirer sur l'assurance-vie, c'était plutôt pour dire que le compte-titre a de beaux avantages. Ce mercredi, demain, vous allez recevoir une superbe newsletter sur l'intelligence artificielle dans votre boîte e-mail. On continue donc avec ce 4,40 qui a dépassé son record de 2022. Donc, ça y est, on a effacé les tensions, la guerre en Ukraine. On a effacé les risques récessifs. Les actions sont en France sur des nouveaux records historiques. Bien sûr, le marché français est très soutenu par le luxe français qui représente plus de 30% dans l'indice. On a réussi à casser les records historiques la semaine dernière grâce à des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes, au discours de la Fed, aux anticipations des opérateurs sur un potentiel pivot dont on parlait en première partie d'émission. Et bien sûr, c'est LVMH jeudi dernier qui a planté le bâton de la hausse avec des résultats en forte hausse, plus 17% du chiffre d'affaires. Et c'est ce qui a permis donc au CAC 40 d'inscrire des nouveaux records historiques. Ça veut dire que tous vos investissements de long terme profitent les achats de long terme. Jean-Michel Desséa est très content. Jean-Michel Desséa, on le rappelle, c'est quelqu'un qui achète la bourse long terme, que ce soit la bourse via le MSCI World dans lequel il y a 1556 actions, que ce soit la bourse via le S&P 500 ou via le CAC 40 cette année. Enfin, depuis les six derniers mois, investir en France permettait de faire de très belles performances, de meilleures performances d'ailleurs qu'aux États-Unis. Donc, tant qu'on est au-dessus des 7 350, 7 400 points, la dynamique est haussière, les acheteurs se laissent porter, on remonte les stops au fur et à mesure sur les positions de court terme, on continue de faire du trend following, de chercher des actions haussières. Je vais d'ailleurs vous en montrer plusieurs dans quelques instants. Évidemment, tout va dépendre de la publication des résultats. Si on a des publications en dessous des attentes, on reviendra très certainement tester les 7 387 400 points. Tant qu'on a des bonnes publications, la complaisance peut durer et on peut monter comme ça petit à petit avec une volatilité relativement faible. On va jeter un coup d'œil sur les cours du pétrole aussi, dont je vous parlais en début d'émission. Donc, il y a à peu près 15 jours, on a les pays producteurs de pétrole qui ont publié une annonce selon laquelle ils allaient baisser leur production, qui dit que baisse de la production de pétrole dit que ça crée des tensions sur les prix. On était donc passé sur le pétrole WTI de 75 à 82, 83 dollars assez rapidement. Néanmoins, comme je l'ai écrit dans la newsletter d'il y a deux semaines sur le pétrole, la zone des 83-84 dollars est une grosse zone de résistance. Zone de résistance horizontale, moyenne mobile à 200 périodes et même 200 jours. Une des moyennes mobiles que je trouve très importante dans le suivi de tendance. Et en plus, les prix sont attirés par un gap. Un gap, c'est un trou de cotation qu'on a laissé ouvert. Et peut-être qu'il faudra aller combler ce gap dans un premier temps. Passer cette zone de résistance sans venir tester ou combler ce gap apparaît compliqué. C'est pour ça que, comme je le disais dans la newsletter d'il y a deux semaines, le pétrole est soutenu, il a touché un support, il est solide, mais il n'est pas haussier pour autant. Ce n'est pas parce qu'on a rebondi de 20% que les cours sont haussiers à moyen terme. On est au-dessus des mêmes 200 qu'on est en train de following. On est toujours sous le joug d'une dynamique baissière qui dure depuis un an, depuis les tensions avec Ukraine-Russie. Et on est toujours bloqué sous résistance. Donc, n'allons pas trop vite en besogne. Concernant le Bitcoin, qui est le baromètre, si je puis dire, de l'appétit pour le risque, on voit qu'il est toujours haussier. Haussier à moyen terme, au-dessus d'une MM200 qui est elle-même haussière. Les cours font des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Il y a huit jours, à peu près, on a cassé la zone de résistance des 28 500 dollars. Cette zone fait désormais support. Et la zone de résistance, au-dessus de sa tête, se trouve vers 31 500, 32 000 dollars. Donc, voilà. Si on repasse sous les 28 500 dollars, il faudra se poser des questions. Peut-être qu'une respiration plus profonde pourrait avoir lieu en direction des 25 000 dollars. Tant qu'on est au-dessus des 28 500, c'est haussier. Et on pourrait aller de nouveau titiller des résistances. Vous l'avez vu, il y a de grosses disparités en fonction des indices. Par exemple, le CAC 40 est très fort, très soutenu, notamment grâce au luxe. Quand on regarde le Nasdaq, il est aussi haussier sur les dernières semaines, mais depuis huit jours, alors que le CAC fait pratiquement à nouveau plus haut tous les jours, le Nasdaq, lui, fait du sur place. C'est pour cette raison que, dans une optique de stratégie de couverture, j'ai opté pour ma part sur le fait de garder mes investissements à long terme. Je suis acheteur sur le marché actions, français principalement. J'ai des positions acheteuses de long terme. Ça, ça n'a jamais changé. Je suis acheteur aussi sur l'or, dans une optique de moyen long terme. Je suis relativement bien investi, globalement. Mais lorsque je sens que le marché teste des zones un peu compliquées, lorsque je sens que le marché pourrait, pour x ou y raisons, se replier un peu, je vais parfois faire une stratégie de couverture. C'est pour ça que, depuis une semaine, à chaque fois que le Nasdaq revenait sous sa zone de résistance, je prenais des couvertures baissières. Comme ça, si le marché explose à la hausse et que le Nasdaq explose sa résistance, ça veut dire que tout monte et que, globalement, mon portefeuille va s'apprécier. À ce moment-là, l'assurance que j'avais prise, donc la stratégie de couverture, de prendre une petite assurance pour jouer la baisse, me coûterait de l'argent, me ferait perdre. Mais c'est un petit peu comme une assurance contre un incendie. Vous assurez votre maison. S'il n'y a pas d'incendie, vous perdez votre assurance. Certes, mais vous êtes content. Parce qu'au cas où il y a un incendie, cette assurance vous protège. Moi, c'est un peu pareil. Lorsque le marché, comme ici le Nasdaq, reprend 20%, qu'il arrive sous résistance et qu'il bute, je me dis que soit j'allège mon portefeuille, soit je garde mes actions en portefeuille et je me protège via un indice faible. Et là, c'est le choix que j'ai fait. J'ai gardé mes actions en portefeuille sur la France, l'Europe, et je me protège un petit peu avec le Nasdaq. Si le Nasdaq reflue, c'est bien. S'il passe en force, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes et que mes achats de long terme s'apprécient. On va maintenant passer aux actions. Et voici le programme des actions que nous allons regarder. Les actions belges. Vous avez été nombreux à me demander de parler d'actions belges. J'ai sélectionné 6 actions parmi toutes celles qui m'avaient été demandées. Et je vous ai mis aussi 3 des plus belles actions belges que j'ai découvert ces dernières années. Des groupes solides avec des publications extrêmement solides. Et cela se voit dans les prix. Ce sont 3 des valeurs qui ont fait le plus beau trend following de ces dernières années sur le marché belge. Ensuite, on verra quelques titres français. Des valeurs un peu scabreuses. Des valeurs nouvellement introduites qui pourraient faire des signaux. Du Rocher-Beau-Bois qui caisse des plus historiques. Du Pierre-et-Vacances qui va publier. Attention, je le redis avant cette partie actions. Toutes les actions dont je parle là, pratiquement, vont publier dans les 15 jours, 3 semaines à venir. Donc, si on veut prendre des positions de moyen-long terme sur ces dossiers, il vaut mieux attendre que les publications se fassent plutôt que de les acheter la veille des publications et que ce soit du qui-tout-double. Si vous voulez faire du qui-tout-double, vous pouvez aller jouer à la roulette sur le rouge ou le noir. Je crois d'ailleurs, par exemple, que Pierre-et-Vacances publie ce soir ou demain. Et vu que c'est un titre qui a fortement baissé ces derniers trimestres et qui tente de se stabiliser, ce sera une réaction qui, potentiellement, sera très forte. Donc, attention aux publications. Et puis, on finira par des entreprises, une anglaise, Rolls-Royce, des américaines. Vous le verrez, des américaines qui se sont bien reprises, mais qui sont sous des résistances ou bien des valeurs américaines qui sont en trend following et qui sont extrêmement puissantes. Voilà. Donc, on va voir ça dans la partie actions dans quelques instants. Alors, je vois d'autres questions. L'investissement sur PEE via un fonds d'action calé sur le MSCI Europe est-il une bonne idée ou vaut-il mieux prendre le moins de risques possibles sur PEE et attendre l'échéance de 5 ans ? Alors, je ne fais pas de conseils en investissement, Badou. La seule chose que je puisse vous dire concernant le PEE, c'est que quand vous avez un plan épargne-entreprise, vous mettez une somme et l'entreprise va abonder. Ça veut dire qu'elle va mettre aussi de l'argent et faire augmenter vos positions. Historiquement, avoir des PEE dans les entreprises françaises, dans les sociétés dans lesquelles on travaille, c'est révélé pour la plupart des gens un très bon investissement. Donc, je ne peux que vous conseiller, même si je ne conseille pas, de bien étudier la chose. Et si votre société abonde relativement fortement, ça veut dire que votre prix d'entrée, votre prix moyen d'achat est relativement affaibli. Si vous mettez 1, que l'entreprise met 2, ça veut dire que vous avez déjà un prix d'entrée qui est extrêmement bon. Et puis, ça vous permet de faire de la bourse sur le long terme. J'ai d'autres questions, notamment de mon ami Grégory, sur ma plus grande erreur en bourse. Qu'est-ce que j'utilise comme produit pour les assurances ? Concernant les produits pour les assurances, les turbo, varants, certificats, futurs ou autres, je vais vous faire un webinaire, tout simplement. J'ai fait jeudi dernier un space avec Trade Republic, avec Mathias Baccino, ainsi qu'avec Gabriel Sicoury, le directeur de Citi. On a pas mal parlé des produits de bourse et des turbo. Je vais vous faire une newsletter à ce sujet. Je vais vous faire une émission à ce sujet. Vous êtes énormément de personnes à me proposer des idées. Je vous en remercie énormément. Je suis en train de vous écrire des newsletters sur les produits de bourse, des newsletters sur les ETF, des newsletters sur la diversification de portefeuille, de vous préparer de nouvelles émissions, de vous préparer des interviews ou de PDG. Voilà, mon programme est chargé. Et je fais mon possible. Concernant mes plus grandes erreurs de bourse ou autres, Grégory, j'ai déjà répondu à cette question de nombreuses fois. Dans la newsletter d'il y a 15 jours, je vous ai publié un podcast. Dans la newsletter qui viendra non pas ce mercredi, mais celui d'après, je publierai un autre podcast. Dans chacun de ces deux podcasts, j'ai raconté mon parcours, mes erreurs, mes produits préférés, ce que j'ai en portefeuille, etc. Donc, il suffit de suivre mon compte Twitter ou il suffit de suivre ma newsletter et vous avez ces podcasts à disposition. Aël Bézmoudi, j'aurais aimé que tu parles de Total Energy et Total Gabon et de son super dividende. Et que penses-tu d'un ETF Inde ? Je parlerai de l'ETF Inde dans la newsletter sur les ETF. J'aime bien le concept d'investir en Inde plus que de celui d'investir en Chine. Aël Bézmoudi, concernant Total, on en a déjà parlé. Elle est haussière, elle est belle. Elle dépend du pétrole. Si le pétrole vient à combler son gap, il se pourrait que Total fasse de même puisque lorsque le pétrole a décalé il y a 15 jours, Total a décalé aussi et a laissé un gap ouvert sous ses pieds. Vous pouvez le voir ici. Le gap sur Total, il attire les prix. On vient sur Total d'approcher une zone de résistance des 60 euros. Il se pourrait donc qu'un repli soit nécessaire. Bon, je vois que les discussions vont bon train dans le chat. C'est parfait. Je vous laisse discuter de tout cela. Bon, allez, c'est parti. On continue. Django me dit, avez-vous envie d'évoquer Balio ? Non, en fait, je vous pose les questions en amont de l'émission. Je vous pose les questions la veille de l'émission sur Twitter le lundi et j'y réponds le mardi. Donc, le programme de l'émission du jour que j'ai publié sur Twitter avant cette émission est ici. Vous avez 9 actions belges, 7 actions françaises, 7 actions anglaises ou américaines. Ça fait déjà pratiquement 25 actions à étudier. Si je devais en faire plus, ça durerait des heures. Mais n'hésitez pas, dans deux semaines, le lundi, sur Twitter, à me proposer vos actions et je ferai mon possible pour contenter tout le monde. Voilà, je vois pas mal de petites questions. Vous êtes en contact avec Slice, seriez-vous mentor dessus à l'heure des recommandations AMF sur les conseils de bourse, sur la publicité en ligne, sur la publicité pour les cryptos, etc. Je suis bien plus favorable à vous donner le mode d'emploi, à vous donner des bonnes pratiques, à vous donner le mode d'emploi pour vous construire une canne à pêche et pouvoir pêcher par vous-même en fonction de votre profil plutôt que de vous donner des poissons et de vous dire « achète ça là, maintenant, à tel prix, avec tel stock, tel objectif ». Ce n'est ici pas mon travail. Je suis là pour vous parler macro, vous parler micro, vous parler des marchés, vous parler de l'investissement à long terme. Je viens aussi essayer de donner plein d'éléments de langage, d'information et de formation via ma newsletter en plus des émissions. et je vous invite non pas à suivre des personnes qui vous disent « fais ci, fais ça », mais à comprendre l'investissement en bourse en fonction de votre âge, en fonction de votre appétence, de voir si vous avez envie d'avoir une assurance vie, un PER, un PEA, un compte-titre, plutôt des actions françaises, plutôt des américaines, plutôt un peu de crypto, un peu de métaux, et de vous construire vous-même vos connaissances, votre expérience, vos actifs boursiers. Allez, je continue. J'ai répondu à pas mal de choses. Et je vais donc faire ce programme sur les actions belges pour commencer. Alors, Recticel. Recticel, là, vous voyez typiquement une action qui était dans un trend fortement haussier, qui était en trend following, qui était magnifique jusqu'au début 2022. Elle était dans un long canal haussier, au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, et jusqu'en juin 2022, Recticel était parfaite. Ce qui lui est arrivé, et je sais, c'est de l'analyse à posteriori, mais encore une fois, je pense que vous êtes nombreux à en tirer des leçons pour la suite. Ensuite, l'analyse à posteriori a son importance. De comprendre que des phénomènes se répètent en bourse. Ici, vous avez un canal haussier avec une sortie de canal par le haut, c'est-à-dire une euphorie. Et souvent en bourse, les excès engendrent des excès. Donc, la valeur est montée très fort, très vite, puis la hausse est morte en quelque sorte dans un ultime excès d'euphorie, un excès haussier avant que cet excès soit contrecarré, contrebalancé par le marché qui était peut-être allé un peu vite, un peu haut. Et donc, on voit une valeur qui était haussière, qui cassait même de sang et qui devient beaucoup plus neutre. Elle a, pour ainsi dire, mangé son pain dur, si je puis dire, toute l'année 2022, elle a corrigé, elle s'est stabilisée. Puis, les acheteurs sont revenus à la charge. En cassant la zone ici des 15,70€, 15,80€, en repassant au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, la moyenne mobile du trend follower, moyenne mobile dont on voit que sa pente redevient légèrement haussière. On est maintenant, sur Recticel, à la croisée des chemins. Option A, les cours arrivent à se maintenir au-dessus de cette zone de soutien, autour des 15,70€, 80€. On peut même être plus large, en prenant la moyenne mobile à 200 périodes à 15,40€. Tant qu'on est au-dessus des 15,40€, on a réussi à acquérir une ancienne zone de résistance qui devient support. On est au-dessus des MM200, et les espoirs haussiers sont permis. Voilà. Le petit bémol, c'est que globalement, quand même, c'est neutre. C'est neutre à moyen terme, la pente de la MM200 est très faible. Donc, on n'est pas dans du trend following, on n'est pas dans un marché haussier fort. Donc, ce qui serait bon, point 1, ce serait de tenir la zone de soutien et de tenir au-dessus des MM200. Et point 2, ce serait de commencer à attaquer des zones de résistance pour relancer la machine haussière, relancer le trend following et relancer la pente de la moyenne mobile à 200 périodes. Vous avez beaucoup de titres qui sont comme celui-ci. Et c'est important de mettre des stops de protection pour se prémunir du fait qu'on casse la moyenne mobile et qu'on repasse dessous et qu'on revienne sur les plus bas. Sait-on jamais. Donc, quand vous avez une action comme ça, qui a un beau pivot marqué, qui faisait résistance, qui maintenant peut faire support, eh bien, il est peut-être bon de se dire que si on cassait le support, on ne resterait pas dormir sur ce titre. Ensuite, Bradrod. On est ici aussi dans le même schéma. Une action qui montait, d'ailleurs qui était dans un superbe trend following entre 2009 et 2021. 2022, comme de très nombreuses actions, elle pâtit de la baisse des marchés. Tout comme Recticel, qu'on vient de voir il y a quelques instants, elle a réussi à repasser ici au-dessus des mêmes 200 et à revenir la tester il y a peu. Ici, c'est un petit peu moins propre car on n'a pas la zone horizontale comme on avait sur Recticel. On a la moyenne mobile à 200 périodes et on a un chiffre rond, un chiffre psychologique, les 100 euros. Tant qu'on est au-dessus de ces 100 euros et de la MM200, les espoirs de redémarrage, peut-être post-publication des résultats, sont entiers. Si avec la publication des résultats, on casse la moyenne mobile, on casse la zone horizontale, on casse le seuil psychologique des 100 euros, c'est que cette tentative de reprise de début 2023 est avortée et qu'on a des risques de revenir vers des zones plus basses. Auquel cas, peut-être qu'il vaut mieux sortir du titre et trouver d'autres actions plus haussières. IBA, toujours dans les actions belges. Toujours dézoomer le graphique pour bien vous rendre compte de quoi vous parlez. Ici, on parle d'une action qui avait explosé de 2012 à 2017 et qui n'a pas baissé à cause du Covid, qui baissait déjà avant. Elle est beaucoup plus neutre à long terme. Vous voyez ? Elle est beaucoup plus neutre. Il n'y a pas de tendance forte de long terme. Et il n'y a pas non plus de tendance forte à moyen terme. En fait, elle vivote en gagnant 10% dessus des mêmes 200, puis en repassant en dessous des mêmes 200, puis en repassant au-dessus. Du coup, la lecture de ce titre est quasiment impossible. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que c'est neutre à long terme, neutre à moyen terme, et qu'on évolue à plus ou moins 10-20% au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, si vous êtes fan de cette action, si vous connaissez le dossier, si pour vous, les fondamentaux sont solides, c'est un retour sur la zone basse du range dans lequel elle est à moyen terme qui pourrait vous intéresser. Mais sinon, pour quelqu'un qui cherche une valeur, qui donne un signal, qui est en tendance, qui est recherché, vous pouvez ici passer votre chemin. A Edifica. Là, on est sur un titre baissier à moyen terme. Baissier depuis plus d'un an. Sous sa moyenne mobile à 200 périodes. Pourquoi est-ce que je vous montre cette action ? D'une part, parce qu'elle m'a été demandée. Et d'autre part, parce que si la bourse doit tenir sur les niveaux actuels de prix, c'est peut-être sur ces actions-là qu'on va avoir un rattrapage. Si vous êtes investisseur long terme, que vous aimez les dossiers de qualité aussi à très long terme, celui-là, vous pouvez l'oublier. Si vous faites du moyen terme et du trend following, vous pouvez l'oublier également. Si vous êtes un peu plus dynamique, un peu plus court-termiste, il y a plusieurs choses que vous pouvez surveiller sur ce dossier. Déjà, la première chose, c'est qu'on a fait un double creux, un double test des 70 euros, ce qui est plutôt un bon point. Maintenant, quelles pourraient être les prochaines étapes ? Première étape que voudraient voir des acheteurs, casser l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis un an. Deuxième étape, aller chercher, puis dépasser la moyenne mobile à 200 périodes. Troisième étape, la plus importante, pour que les trend followers s'y intéressent, il faudrait qu'elles sortent par le haut de sa zone horizontale de prix et qu'elles cassent les 86 euros. Donc, en fait, casser 77 serait un premier signal, casser 83 un deuxième signal, casser 86 un troisième signal. Certains investisseurs aiment bien prendre position sur des titres relativement bas, comme ça pour jouer des reprises, d'autres attendront des signaux. Je vous donne un exemple d'un titre qui était un peu comme à Edifica, relativement bas et en attente, c'est Danone. Danone, elle était baissière, elle était coincée, sous oblique, comme l'est à Edifica. Puis, elle a cassé son oblique, cassé MM200, et elle est repartie à la hausse assez fortement. Eh bien, c'est ce type de signaux, si vous êtes intéressé par le dossier à Edifica, qu'il faudra suivre dans les semaines à venir, peut-être grâce à la publication des résultats. Voilà. À l'heure actuelle, on a une stabilisation sur les plus bas, pas beaucoup plus, mais on surveillera d'éventuelles cassures haussières. Il y a vraiment des belles actions sur le marché Bel, sur le marché hollandais aussi, ce sera l'occasion d'une autre émission. Ici, donc, Fagron. Là, pourquoi je voulais vous montrer ce dossier-là ? Pour vous montrer l'exemple d'une cassure de MM200 avec un gap haussier et des volumes historiques. Fagron était baissière, elle était bloquée sous MM200 et une oblique baissière, un peu comme l'est à Edifica actuellement. Et ici, le 9 février dernier, énorme chandelier acheteur. Gap haussier non comblé, c'est ce qu'on appelle un runaway gap. C'est un gap, on l'ouvre et on ne le ferme pas. Et derrière, la valeur runaway, elle s'en va en courant. Quand on a un chandelier plein comme ça, il y a un gap, il y a des volumes historiques, il y a une cassure de MM200, il y a une cassure de zone horizontale, c'est quatre signaux combinés qui disent que le signal est puissant. Et on l'a vu dans les semaines qui ont suivi, la hausse a perduré et l'action a gagné 15%. Donc, ce genre de signal est intéressant à suivre. Actuellement, on a eu un beau run, donc un beau run de 13 à 18 euros, plus de 30% de hausse. On a approché de zone de résistance et ici, les opérateurs vont très certainement attendre des publications. Si elle monte, elle peut aller chercher les 18,70 zones de résistance. Sinon, elle a un gap à fermer sous ses pieds, ce qui serait peut-être une bonne chose pour un peu consolider et ne pas laisser trop de trous de cotation sur ce titre. Ensuite, EVS. La voici. Donc, EVS baissière depuis dix ans. C'est une des rares valeurs baissières de long terme que l'on voit dans toutes les actions belges que je viens de vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le titre but toujours sous la même zone. Il a buté en 2018 sous les 23,30 euros, en 2019 sous les 23,30 euros. En août 2022, on est revenu buté sous les 23,30 euros. Et en début 2023, on est revenu, encore une fois, buté sous les 23,30 euros. Donc ici, on a un titre qui est baissier long terme, qui est neutre à moyen terme, qui vivote au-dessus de sa MM200 qu'il faudrait absolument tenir, sous peine de revenir vers des zones de prix qui ont été testées ces derniers mois. Option 1, la meilleure option, on tient la MM200, les prix repartent à la hausse et cassent enfin cette zone de résistance pluriannuelle. Ce serait très puissant, très fort et très positif. Option 2, la MM200 ne tient pas, le manque de dynamisme se fait sentir, et les prix reviennent vers les 18, 50, 19 euros, vers le bas de la zone de consolidation horizontale dans laquelle on est depuis plus d'un an maintenant. Donc là, un titre pas vraiment attractif, posé sur un niveau, ce n'est pas pour prendre position, mais c'est plutôt pour ceux qui sont dedans actuellement. La question à se poser, c'est si on casse la MM200, si on passe sous les plus bas des deux derniers mois dans les semaines qui viennent, est-ce que je garde cette action avec le risque qu'elle perde 10-15% de nouveau ou est-ce que je me coupe cette position pour aller sur une action un peu plus haussière. Et pour terminer avec les actions belges, je vais maintenant vous montrer trois rouleaux compresseurs de très long terme. C'est vers ce type de dossier, en théorie, que l'investisseur se tourne, les dossiers les plus haussiers qui soient. Alors, je vais vous les montrer. Ils sont haussiers à très long terme. Certains sont un peu moins haussiers sur les dernières semaines, comme ici, Argenx. Donc, voilà, Argenx, sur les dix dernières années, on passe de 10 euros à 350 euros. On est sur une valeur ultra puissante de long terme, haussière. Point positif de ces dernières semaines, elle est revenue tester une énorme zone horizontale de soutien à 320 euros. Point négatif, elle est sous sa moyenne mobile à 200 périodes. On peut voir ici qu'il y avait une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts. On l'a passé, mais il y a un manque de dynamisme. On peut voir que les plus hauts de ces dernières semaines n'arrivent pas à passer, que la MM200 est juste au-dessus. Que faire dans ce type de configuration ? Option 1, attendre que la valeur revienne sur le support clé, qu'elle teste ce support clé et qu'elle redémarre par la suite pour prendre une position à proximité de ce support avec un stop de protection dessous. Si elle casse ce support, elle perd de sa superbe, elle est moins haussière à moyen terme et on ne s'y intéresse pas. Si elle tient le support et redémarre, on peut s'y intéresser. Quant aux trend followers, de moyen et de long terme, ils attendront patiemment une cassure des 360 euros. Si on repasse au-dessus des 360 euros, on repasse au-dessus des MM200 au jour, on relance la dynamique haussière de moyen et long terme. Donc, ce sont ces deux zones de prix qu'on va surveiller. Zone de soutien, zone de résistance. Autre action extrêmement haussière dans les actions belges, dithorène, groupe. Alors là, on va se mettre en données hebdomadaires. Regardez cette action. Elle est dans un range entre 2010 et 2020, en gros. Elle fluctue à l'horizontale autour de sa moyenne mobile à 200 périodes. C'est pour ça que je vous disais précédemment sur des titres comme EVS ou comme Recticel et Broderot, qu'elles sont autour des MM200 et qu'elles vivotent et que c'est moins intéressant qu'une action en tendance. Parce qu'une action, parfois, peut passer 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans à l'horizontale avant de démarrer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quand ça commence à démarrer, c'est de voir quand ça relance, c'est de voir quand ça casse des plus hauts annuels, historiques, et qui a du dynamisme. Voilà. Donc, Ditterrain, c'est une action qui est dynamique dans une tendance haussière de très long terme. Après, elle a été très rapide en 2021. Elle est moins rapide désormais. Mais ça reste, voilà. Une action intéressante. Ici, on est posé sur MM200. Elle a été touchée il y a maintenant 2-3 semaines. On est sur une zone horizontale. Il serait préférable de la tenir. Néanmoins, le stop ici que vous voyez écrit sur le graphique, c'est le stop des cours thermistes sous MM200. Ceux qui ont l'œil me diront oui, mais Nicolas, parfois, elle passe sous MM200. Effectivement. Un peu comme Total, qui a pris l'habitude de passer sous MM200 avant de redémarrer. Ditterrain peut faire des trous d'air sous MM200. Dans ces cas-là, comment faire ? Quand le titre passe sous MM200, on le laisse faire. Puis quand il réintègre MM200, on s'y intéresse. Quand on repasse dessous, on le laisse, mais quand on repart à la hausse, on peut s'y réintéresser. Première option, on tient MM200, on tient les 169, 170, on redémarre à la hausse et on peut s'intéresser à ce titre sur des cassures de résistance comme une cassure des 180 euros. Deuxième option plus mesquine, si je puis dire, le marché fait un trou d'air sous MM200 comme il a su le faire par le passé avant de repartir à la hausse. À vous de voir si vous avez envie à ce moment-là de tenter de jouer sur cette façon de faire du titre qui se répète dans le temps et de rentrer sous MM200 ou bien de laisser faire avant qu'on réintègre et qu'on repasse dessus. Donc vous voyez, il y a des zones dans lesquelles on n'intervient pas. La zone actuelle, on attend. Si on passe dessous et que ça commence à réagir, certains interviennent agressivement. Si on tient à l'horizontale puis qu'on casse une résistance, d'autres interviendront sur cassure. Donc on peut intervenir sur des trous d'air avec un bon money management avec des stocks bien placés ou on peut intervenir sur des cassures haussières synonymes de redémarrage haussier, de dynamisme et donc d'intérêt des opérateurs. Il y a plein de moments où il n'y a rien à faire sur le marché actions. En fait, 90% du temps, certaines actions, les indices, sont sans tendance. Et c'est quand le marché est en tendance qu'il nous intéresse, qu'il donne des signaux et qu'on peut prendre position sur des nouvelles actions. Je vais maintenant passer sur les actions françaises. Puis je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon l'émission va durer deux heures. Ubisoft. Ubisoft, elle est baissière. Rien de nouveau. À long terme, le jouet est cassé depuis deux ans, depuis février 2021. On a cassé MM200, elle est baissière sous MM200, elle a fait des obligations, tout le monde l'a détestée et elle a atteint le paroxysme de vente en ce début d'année. Et depuis, on peut voir qu'il y a de la spéculation sur le titre. Là, ce n'est pas du trend following, c'est plus du trading, c'est plus du court terme, c'est plus spéculatif parce qu'on est baissier long terme, baissier moyen terme et qu'on est haussier uniquement à court terme. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les cours font des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut assez régulièrement. Elle a été bloquée par une résistance à 21,50. On a passé la résistance, on est revenu prendre appui sur la résistance devenu support. Puis, on a cassé les 23 euros, on a accéléré, on est revenu les tester une fois et une deuxième fois. Donc, à chaque fois, il y a cassure, retest, cassure, retest. Et bien sûr, ces retests positifs sont des moyens d'entrer sur le titre avec des stops relativement serrés. De telle manière que quelqu'un qui rentre à 21,50 peut placer son stop sous 21,50. Puis, une fois que les 23 font support et ont été testés, il peut remonter son stop sous les 23 et ainsi de suite dans l'espoir d'accompagner le plus haut, le plus longtemps possible cette reprise de court terme. Ensuite, une petite action exclusive network. Ici, c'est pour parler de quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est une GLB. Qu'est-ce qu'une GLB ? C'est une action qui viendrait casser son plus haut historique. Ici, ce sont les 21,30 €. Plus haut historique qui correspond à la zone des prix testés à l'introduction du titre. Vous voyez, ici, exclusive network a été coté en septembre 2021. Elle a rapidement fait un point haut à 21,30 €. Puis, elle est retombée. Elle remonte, elle retombe, elle remonte, elle retombe. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est un jour, peut-être, où exclusive network casserait son plus haut annuel à 20,70 €, puis son plus haut historique à 21,30 €. Si c'est le cas, ça veut dire que les investisseurs qui l'étudient depuis un an et demi auront décidé pour la première fois que le titre vaut plus cher qu'il n'a jamais valu. Plus cher que tous les prix qu'on a vus par le passé. Ce serait un signal fort. Généralement, quand les prix cassent un plus haut historique qui correspond au cours d'introduction et font donc une GLB, le Green Line Breakout, il faudra que je vous refasse peut-être une vidéo ou une newsletter sur le sujet avec des exemples. Une Green Line Breakout, c'est un signal fort et généralement, quand on casse les plus haut historique, derrière, la probabilité de faire des gains est relativement importante. On continue dans les actions françaises. avec Alstom. Donc là, sur Alstom, on est sur un titre baissier, délaissé, esquinté, si je puis dire. Vous voyez qu'Alstom baisse depuis la mi-2021. Vous voyez qu'on a essayé de repasser au-dessus des mêmes 200 mais qu'elle n'y arrive pas. Elle a fait des fortes baisses ces dernières semaines. Elle est vraiment attaquée, si je puis dire. Donc ici, pas d'intérêt vraiment de suivi de tendance, de moyen terme, des chandeliers baissiers et des volumes baissiers forts. La seule chose positive que j'ai trouvé à dire sur Alstom, c'est que quand on regarde un graphique sur les 10 dernières années, voire un peu plus, quand on revient jusqu'en 2011, on se rend compte qu'elle est sur une zone d'accumulation rationnelle de long terme. Elle a touché 20 euros en 2011, 17,50 euros en 2014, 17,50 euros en 2016. Elle est revenue à 17,18 euros en mars 2022 et en septembre 2022. Donc, elle n'est pas intéressante en suivi de tendance, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Par contre, si elle devait continuer de baisser et si elle revenait vers les 16,18 euros, elle reviendrait sur le bas de sa zone d'accumulation de long terme. et jusqu'ici, les acheteurs se sont présentés dans cette zone d'accumulation-là. Voilà. Donc, la seule bonne nouvelle que j'ai trouvée pour Alstom, c'est de dire que si elle continue de baisser, elle reviendrait dans des zones de soutien long terme. On va regarder l'inverse. Un graphique haussier à court terme, à moyen terme et à long terme avec Roche-Beau-Bois. Vous avez ici une action. Et bien voilà, en plus, un très bel exemple de GLB. Roche-Beau-Bois s'introduit en 2018. Elle fait un plus haut à 23,80. Elle vivote en 2019, en 2020 et à partir de 2021, elle casse son plus haut historique de 2018. Elle fait donc une GLB. Elle inscrit un nouveau record historique plus haut que son plus haut travaillé à l'introduction. On va travailler la GLB pendant un mois, puis on va s'en extraire avec des volumes. Et c'est comme ça qu'on a un suivi, une création d'une dynamique haussière de long terme. D'ailleurs, on peut voir la MM200 hebdomadaire qui commence à naître en 2022 puisqu'il fallait 200 chandeliers pour la faire naître. Il fallait 200 semaines de cotation et vu qu'elle coûte que depuis 2018, il faut du temps. Il faut laisser du temps au temps. Et vous pouvez voir, donc Roche-Beau-Bois fait un plus en 2021. Elle consolide en 2022 quand les marchés sont sous pression et dès que les marchés repartent fin 2022, elle réaccélère. Et aujourd'hui même, elle a sonné sur ma plateforme parce qu'elle inscrivait un nouveau record historique. Là, on est sur une action qui est dans une dynamique haussière à court terme, à moyen terme, à long terme, qui est au-dessus des MM200 et qui vient d'inscrire un nouveau record historique. donc plutôt que de s'intéresser à des actions comme Alstom, baissière dans pratiquement toutes les unités de temps, scabreuse, sous pression, prenez l'habitude de rechercher des actions haussières qui inscrivent des nouveaux records annuels ou historiques. Ce sont les actions sur lesquelles vous avez le plus de probabilité de faire des gains par la suite. Ensuite, on voit Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, elle va publier Pierre et Vacances est extrêmement baissière. 2017-18-19, elle baisse. Elle tente de se reprendre avant le Covid. Elle se fait martyriser avec le Covid et par la suite. Et elle se retrouve complètement délaissée autour d'un euro, deux euros depuis août dernier. Là, il y a quelque chose d'assez important qui se joue avec Pierre et Vacances et la publication des résultats. la valeur a été ramassée. Il y a eu des gros volumes traités entre 1 et 2 euros. Beaucoup de gens jouent la recovery. Les prix, parce qu'ils latéralisent, sont en train de passer même de 100 baissières. Et on va voir avec la publication des résultats, celle qui tout double. Soit on ne passe pas la zone, on redescend vers les 1,50. Elle reste délaissée, bloquée sous les 1,82 euros. Et il n'y a pas grand-chose à en tirer à court terme. Il faudra attendre les publications suivantes. Soit on se défait des zones actuelles de prix et on vient attaquer les 1,90 euros, les plus hauts donc des derniers mois. Et on vient attaquer les 2 euros seul psychologique. Et ça ouvrirait un potentiel haussier vers, j'ai bien dit que ce serait vert, qu'on n'irait pas forcément jusque là-haut, mais vers une zone de gap. J'ai marqué zone de gap alléchante qui se situe ici. zone de gap qui a été ouverte en août 2022, gap ouvert entre 3 euros et plus de 4 euros. Donc, si il y a une bonne publication, qu'on casse la zone des 1,90, 2 euros, elle peut commencer peut-être une reprise moyen-long terme en direction de cette zone de gap. Soit un beau potentiel. Mais rappelez-vous, ce n'est pas pour rien que ce dossier est à ce prix-là. il a connu des déboires. Il va falloir que la société montre pâte blanche avec des résultats extrêmement solides pour qu'on sorte par le haut. Ensuite, on va voir un autre exemple de société de... comment dire ? Ce n'est pas de cas parfait, mais... de ce qu'on veut voir en bourse, de ce qu'on recherche en bourse. ici, c'est SPI. On va se mettre en données hebdomadaires. Ça ressemble un peu à Roche-Beau-Bois sur cette notion de correction puis de reprise. Mais là, ça s'est fait sur 5 ans. Donc SPI. Ici, on a un plus haut historique en mai 2017 et on est en train de le toucher. Elle l'a inscrit, me semble-t-il, aujourd'hui, cette semaine. un nouveau record historique. Voilà. Donc je suivais pas mal la valeur lorsqu'elle était bloquée ici sous les 24 euros. Elle a réussi à passer, à revenir tester le niveau puis à continuer de grimper. Là, on est sur une belle valeur en train de following qui est haussière à long terme, qui est à la porte d'un record historique, qui est haussière à court terme. Le petit mot ATH que vous voyez ici, ça veut dire All-Time High, ça veut dire record historique. ici, je marquais que pour ceux qui avaient acheté à 24 euros, on peut avoir un stop sur le prix d'achat. Comme ça, si l'action retombe de 20%, on sort à zéro, on ne fera jamais de pertes. Mais si elle continue d'inscrire des records, on se laisse porter. Vous voyez que la valeur était dans un range comme ça pendant longtemps et vous voyez que ça vaut le coup d'attendre la sortie du range et la mise en place d'une dynamique haussière. Ça ne sert à rien de s'énerver dans cette zone de prix-là, il suffit d'attendre la sortie. Tout comme une GLB, une sortie de range, ça se travaille. On sort, on retravaille, on revient et puis finalement, les acheteurs prennent la main. C'est ce dépassement de zone qu'on recherche pour ensuite se laisser porter par une belle action. Et puis pour finir avec les actions françaises, téléperformance. Là, c'est l'exemple d'une action baissière qu'on n'a pas envie d'avoir en portefeuille pour le moment. Vous voyez que c'était une action très fortement haussière avant. Vous voyez que en janvier 2022, elle perd de sa superbe. Toujours cette moyenne mobile à 200 périodes. On casse la moyenne mobile, on casse le méga trend, le trend following, le suivi de tendance. Donc on sort. Le titre tente de se reprendre et se tape la tête contre MM200 qui devient neutre, puis baissière. Les prix ont beau faire des rebonds de 20% par période, c'est à chaque fois pour se retaper la tête contre cette zone de résistance de la moyenne mobile qui baisse ensuite progressivement. Lorsque téléperformance était tombée à 200 euros, plein de gens en ont acheté. Elle a fait un rebond de 30%. C'était un bon moyen de sortir sous zone horizontale et sous MM200. Et de nouveau, la baisse reprend. Donc ça, c'est un titre qui, en théorie, n'intéresse pas tant qu'il ne donne pas des signaux haussiers. Quels pourraient être les signaux haussiers sur un titre comme téléperformance ? Eh bien, le premier signal, ce serait de casser la zone horizontale des 225-228. Ça, ce serait un premier signe haussier de court terme. Le deuxième signal plus fort, ce serait de casser l'oblique baissière de moyen terme que vous voyez ici. Le troisième signal serait de casser dans la foulée la moyenne mobile à 200 périodes. L'investisseur prudent, il préfère attendre au-dessus de 240-250. Il préfère la laisser gagner 10% et casser des résistances pour rentrer une fois que la valeur est sortie de l'ornière plutôt que de l'acheter maintenant. Pourquoi ? Parce que tant qu'elle est baissière, il y a le risque qu'on continue de baisser, qu'elle aille sous les 200, voire qu'elle retourne à 160 euros. Ce n'est pas impossible. Donc, ce que veut voir le trader de court terme, c'est une cassure de court terme. Ce que veut voir l'investisseur de moyen terme, c'est qu'il y a une formation de creux, c'est qu'on casse des résistances, c'est que les volumes aussi reviennent. Tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas intéressant. C'est du loto, c'est de l'achat de valeur en tendance baissière avec des risques baissiers. Vous avez une probabilité de gain qui est supérieure sur des titres haussiers qui montent par rapport à des titres baissiers qui baissent. Souvent, quand les investisseurs arrivent en bourse, ils se disent je vais acheter ce qui est bas parce que ce qui est bas peut remonter alors que je n'ai pas envie d'acheter ce qui est haut parce que ce qui est haut peut descendre. En fait, c'est l'inverse. Plus c'est haut, plus c'est haussier, plus c'est fort, plus on a de chances de faire des gains, plus c'est baissier, plus c'est moche, plus on a de chances de faire des pertes. Et puis, je vais finir cette émission parce que ça fait déjà une heure dix qu'on est ensemble avec les actions, donc une action au UK, Rolls Royce et puis ensuite des actions américaines. Rolls Royce, la voici. Bien évidemment, là, on est sur un titre baissier depuis dix ans, ça se voit depuis 2013. Bien évidemment, il y a eu un choc avec le Covid et la valeur était dans un grand range dont elle est en train d'essayer, vous pouvez le voir, de s'extraire par le haut. Donc ici, c'est un peu comme une GLB, c'est un peu comme une cassure de plus haut. On travaille la zone, on la passe, on revient, on revient, on travaille et on essaye de s'extraire. Tant qu'on va rester au-dessus ici des 140, 145, on est en train de travailler une zone de résistance dont on essaye de s'affranchir et ça peut aller plus haut. Si on repasse sous les 140, on réintègre le range, les efforts faits pour passer n'auront pas porté leurs fruits et il y a des risques de retomber. donc voilà, elle est pile poil sur zone clé, en train d'essayer de passer, en train encore aujourd'hui d'essayer de confirmer ce dépassement. Elle est haussière à court terme, haussière à moyen terme, une MM200 qui grimpe. Il faut rester au-dessus de cette zone de soutien récemment acquise. On passe ensuite aux actions américaines, Alphabet, Google donc. et là vous verrez pourquoi des fois je suis un peu dubitatif sur le Nasdaq et sur la suite. Alphabet qui est un géant américain, elle était baissière en 2022 et elle est neutre en 2023. Elle est repassée au-dessus des MM200 ici début janvier mais elle est repassée dessous. Elle est repassée au-dessus en mars mais elle bute sous résistance horizontale. sa MM200 est toujours un tantinet baissière. Donc si on casse enfin cette zone de résistance ici des 110 dollars qu'on s'extrait en force et que ça part à la hausse et bien c'est peut-être ça y est on est sorti de l'ornière on était en dynamique baissière en 2022 en dynamique neutre sur les 6 derniers mois et on rentrerait peut-être enfin en dynamique haussière mais si ça ne passe pas attention en fait peut-être que la stabilisation qu'on connaît depuis des mois va durer c'est un peu mon scénario de moyen terme sur les actions du Nasdaq on est sous une zone majeure on est neutre à moyen terme certes on a passé MM200 mais c'est pas très dynamique au-dessus donc voilà il en faudra plus pour me donner envie d'acheter les grosses valeurs les GAFAM parce que quand je les vois certes elles ont rebondi de 20% mais elles restent sous le joug de la dynamique baissière initiée l'année dernière et elles restent sous des zones de résistance majeures d'ailleurs on peut le voir sur Adobe qui ressemble aussi à Alphabet Adobe voilà était extrêmement haussière avant casse-tout ici début 2022 2022 elle est baissière comme beaucoup de titres du Nasdaq elle se reprend après un excès de pessimisme en octobre-novembre et elle revient tout comme Adobe sous des zones de prix horizontales tout comme Adobe elle a une MM200 tout juste neutre et on peut dire qu'elle est dans un grand range alors oui si et seulement si on casse les 400 dollars sur Adobe avec des volumes que ça casse puissamment qu'on a un Renewa que la MM200 se met à être haussière on pourra parler de nouveaux bull markets sur le Nasdaq du fait qu'on a passé le plus dur et que tout va bien dans le meilleur des mondes mais sinon il y a le risque que ce range perdure encore plusieurs mois voire plusieurs trimestres après aux Etats-Unis bien sûr on a de magnifiques valeurs on va le voir avec Mastercard qui est un rouleau compresseur de très long terme et avec les trois dernières valeurs de cette émission qui sont vraiment des gros gros rouleau compresseur long terme et court terme Mastercard la voici on voit à peine sur ce graphique la baisse de 2008 depuis 20 ans c'est vraiment une valeur extrêmement haussière chaque chute du titre 2018 le Covid en 2020 ou en 2022 chaque chute est mise à profit par les opérateurs de long terme et on retourne assez rapidement à chaque fois vers les plus hauts historiques ça manque de tendance sur l'année écoulée mais si tant est que la tech doit continuer de rester à l'horizontale que les marchés américains doivent continuer de sous-performer qu'on va continuer de se chercher encore quelques trimestres est-ce que ce titre Mastercard n'est pas intéressant pour quelqu'un qui veut faire du dollar cost average du DCA l'investisseur moyen terme qui fait du trend following lui il aura noté les très beaux tests de MM200 et pourrait tenter d'entrer sur un test de MM200 Jean-Michel DCA lui il pourrait en acheter qu'elle monte ou qu'elle baisse dans les mois dans les trimestres qui viennent partant du principe qu'elle ira chercher des plus hauts historiques par la suite parce que c'est un dossier de très bonne qualité aussi à très long terme c'est à vous de voir fonction de votre profil de vos affinités de votre façon d'intervenir sur le marché est-ce que vous êtes un investisseur un peu plus actif qu'un bon money management qui va rentrer sur des tests d'MM200 ou quelqu'un qui va en acheter régulièrement parce que c'est un gros dossier positif de très long terme et puis on va finir avec de belles valeurs et là je remercie vraiment mes lecteurs ceux qui m'écrivent qui m'envoient parfois des emails comme Aurélien qui m'a envoyé ces trois valeurs là et je finirai avec Aurélien qui fait du trend following qui depuis des années écoute mes émissions et qui là depuis la reprise de mes émissions au mois de mars m'envoie des des fusées des locomotives ce sont des exemples de valeurs en trend following extrêmement puissantes vous avez ici une valeur super micro computer très dynamique de la même façon que je vous ai parlé tout à l'heure d'une valeur qui quand elle casse MM200 peut être sortie et re-rentrée quand elle recasse MM200 ici la dynamique est tellement forte que c'est la MM50 qui joue office de pivot vous voyez ici on casse MM50 on sort on repasse MM50 on re-rentre on casse MM50 on sort on recasse MM50 on re-rentre on repasse au-dessus MM50 on la teste on peut re-rentrer on peut re-rentrer alors je mets des petites croix mais rouge ça peut être des entrées vous voyez à chaque fois qu'on repasse au-dessus MM50 ou qu'on teste MM50 le titre est tellement rapide puissant et bien qu'on essaye par tous les moyens de reprendre position sur cette dynamique haussière et ici vous voyez bien les enchaînements les plus hauts les plus bas les plus hauts les plus bas les plus hauts les plus bas et ainsi de suite c'est la théorie de dos c'est la chose la plus basique en bourse il faut un titre haussier rapide au-dessus de ces moyennes mobiles soutenu par des beaux volumes qui inscrivent régulièrement des nouveaux plus hauts annuels ou historiques si vous suivez ces choses-là c'est dans votre checklist est-ce qu'on est très fortement haussier est-ce qu'on est sur des plus hauts annuels ou historiques est-ce qu'on est au-dessus des moyennes mobiles est-ce que c'est soutenu par des volumes est-ce que le dossier est de qualité et généralement quand il est aussi haussier et rapide la qualité est là et bien voilà ça c'est des des choses à cocher qui sont des bons points pour trouver des bonnes actions autre action américaine proposée par Aurélien Valaris cotation en 2021 la valeur démarre en trombe elle consolide en 2022 comme beaucoup de titres revient chercher appui sur M200 et vous voyez qu'elle est dans un beau traîne dossier de long terme enfin de moyen long terme sur les sur les deux ans de cotation de sa courte vie mais voilà ça c'est un dossier haussier puissant et vous voyez que la moyenne mobile est pertinente donc c'est en théorie là qu'on peut rentrer et en tous les cas sous cette moyenne mobile là qu'on peut aussi mettre des stops l'investisseur de court terme met un stop sous la moyenne mobile à 200 périodes l'investisseur de long terme le met sous le canal haussier pour être un petit peu plus large et puis la dernière Exponential Fitness bon je pense que vous aurez compris l'activité de cette société là c'est assez erratique introduction en bourse en 2021 ça monte vite ça retombe avec les pérégrinations du marché action et vous voyez que depuis on est revenu ici prendre appui sur M200 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 et ensuite boum démarrage boum démarrage et MM50 qui fait support sur les valeurs les plus rapides c'est pas la MM200 qui fait soutien c'est MM50 avec 6 tests ou approche de MM50 depuis le début de l'année donc c'est ça qu'on recherche c'est des actions haussières dynamiques sur lesquelles on peut rentrer sur des replis sur des moyennes mobiles pour pouvoir tenter de rider de suivre et de follow the trend comme l'indique ce t-shirt keep calm and follow the trend trouver des actions haussières et laissez-vous porter je regarde quelques commentaires Manon Clément Manon dit bonjour pourquoi y a-t-il autant de rachats d'actions par les entreprises tellement de gains que pas d'autres possibilités d'utiliser les bénéfices bah oui et non elles pourraient investir elles pourraient faire de la recherche et développement certaines rachètent leurs titres c'est un peu la course à l'échalote il y a de plus en plus d'actions de sociétés qui font des rachats d'actions que celles qui n'en faut pas sont un peu mal vues donc tout le monde se met en fer Grégory il faut avoir le coeur accroché sur Argenx oui c'est le cas et Lotus comme il le dit c'est une boîte familiale de très bonne qualité merci Grégory pour tous tes commentaires dans l'émission Sleeboy dit j'attends la GLB sur Exclusive Network parfait où peut-on ouvrir un compte des actions sur quel courtier et bien écoutez moi je le fais sur Trade Republic qui est mon partenaire Eric dit téléperformance gros problème en Colombie pas de problème oui j'ai vu ça donc pour téléperformance et moi je n'aime pas les dossiers sur lesquels il y a des scandales quelqu'un dit à qu'entrée de République pour les Suisses ils y travaillent Cyril dit quand on est bon sur un ATH ATH action donc un whole time lay une cassure de plus haut historique est-ce qu'on peut utiliser les extensions de Fibo pour avoir des objectifs effectivement Cyril vous pouvez utiliser les extensions de Fibo ou aussi les reports de range imaginons que vous ayez une action entre 50 et 60 euros pendant 5 ans vous prenez le range et vous le reportez à sa cassure pour avoir un objectif graphique oui j'ai compris ALBZ pour Total Gabon il y a Total Énergie il y a Total Gabon Total Énergie Gabon il y a un dividende qui est énorme sur ce titre mais je le rappelle lorsque vous avez une action en portefeuille qui détache un dividende vous gardez l'action dont le prix est déduit le dividende donc en fait si l'action cotait 150 euros et vous donne 30 euros de dividende le lendemain elle coûte 120 euros et vous avez 30 euros de dividende donc vous avez toujours 150 euros certains aiment jouer le dividende sur Total Gabon parfois il y a une petite désynchronisation quelque chose qui permet d'encaisser un peu plus à vous de voir pour cette stratégie là en tous les cas bravo à tous merci pour toutes vos questions toutes vos interactions dans le chat merci à tous d'avoir suivi 1h20 d'émission désolé si j'ai été un peu long j'essaye d'être complet on a parlé macro résultats d'entreprise Chine multiactifs actions belges américaines françaises trend following je vous le rappelle voilà les plus belles actions les plus belles tendances sont quand même plus porteuses que des actions scabreuses en range ou baissière je vous souhaite à tous une très bonne semaine je le redis pour ceux qui ne sont pas inscrits nicolascheron.fr pour s'inscrire à ma newsletter gratuite et demain vous recevrez une super newsletter sur l'intelligence artificielle à très bientôt sur les ondes sur les différents réseaux sociaux et merci beaucoup vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter ça me fait très plaisir merci à tous ceux qui m'ont proposé des valeurs je le redis lundi dans deux semaines sur twitter vous pourrez me poser me proposer de nouveau vos actions et je ferai mon maximum au revoir à tous bonne semaine et à très bientôt